Merci Seigneur Pour ceux qui sont venus Pour la première fois Amen Notre Papa qu'on a reçu ce soir Il s'appelle Papa François Moutombo Amen Et Passeur François Moutombo Chambou De l'ACK Amen L'ACK c'est une grande communauté Qui est à Kinshasa Amen Alléluia C'est grand, très grand Amen Ça regroupe plusieurs pasteurs Amen Que Dieu vous bénisse Il n'est pas venu tout seul Il est venu avec sa femme Qui s'appelle Mama Mimi Moutombo Ils sont parents de six enfants Amen Amen Que Dieu bénisse le pasteur François Et que Dieu bénisse son assemblée Amen Peut-être que toi tu te poses la question Mais pourquoi le pasteur s'attache toujours A inviter le pasteur François Il y a un pasteur qui m'a dit tout à l'heure Il dit pourquoi toujours le pasteur François Il y a beaucoup de serviteurs Et beaucoup de prédicateurs à Kinshasa Moi je ne compétitionne pas avec le pasteur Mais j'appelle celui qui répond à la doctrine de ce que nous suivons Amen Yes Alléluia Alléluia Amen Si on n'avait pas la même doctrine On n'allait pas s'inviter S'il est ici c'est parce qu'il a trouvé que nous marchons de la même manière Amen Alléluia Le tout ce n'est pas seulement d'inviter On ne peut pas inviter seulement pour inviter Amen On ne peut pas donner le micro aussi pour donner Non La chair n'a pas d'amitié Amen Le pasteur Florent J'ai grandi ensemble avec lui Je pouvais l'inviter tous les dimanches Parce que je l'ai connu depuis son jeune âge Je l'ai connu il avait 10 ans Amen Amen Alléluia Amen Donc l'église Ce n'est pas un lieu d'amitié Amen L'église Ça appartient à Jésus Amen 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 Tu es d'accord avec moi Ça appartient à qui Jésus Si on peut donner au pasteur le micro J'ai quelqu'un Papa Est-ce que tu peux mettre les Facebook Parce que la personne je l'avais promis Si on peut installer Facebook Parce que j'avais promis la personne Qu'on va lui répondre ce soir Amen Amen Il y a beaucoup de gens de Kinshasa Qui suivent sur Facebook Ils me suivent sur Facebook Amen Jordan Fais vite Parce que tout le monde Suive sur Facebook A Kinshasa Pasteur Il y a Maman Marie Léone Chambé Qui demande Si le pasteur peut répondre La définition de Marie De nuit Et femme de nuit Ah tu vas commencer par ça Ok La deuxième question Ça c'est Pierre Qui demande Pourquoi Lorsqu'on cherche Dieu Dans la prière Et la lecture de la Bible Ou parfois pendant les jeûnes On est parfois visité par Des femmes Ou mari de nuit Troisième question La personne dit ceci Si tu constates Qu'à chaque fois Tu veux dormir Tu vois Il y a Ta femme A côté de lui Il y a Quelqu'un Est-ce que tu continues Ce mariage Ou Il faut arriver Il faut arriver Oui C'est ça C'est Les autres questions Je pense Que La prédication Parce que je les ai dit La prédication d'hier Avait répondu à cela Amen Amen Parce que quelqu'un A posé la question Pour demander Est-ce que Si Si Le mari de nuit Que tu vois Est une femme Ce que tu as Toi tu es femme Et puis ton mari de nuit C'est femme Ce que tu es Lesbienne Mais le pasteur Avait donné Beaucoup de précision Est-ce que tu es Lesbienne Oh non Les pasteurs Avait dit quoi Sur les esprits Est-ce que les esprits Ont le sexe Non pas de sexe C'est vous Amen Le pasteur va répondre Que Dieu vous bénisse Amen Bonsoir tout le monde Que Dieu vous bénisse Merci beaucoup Nous 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 avons gagné notre temps Je passe directement D'abord Il y a trois questions Je vais répondre Les trois questions La première question C'était comment papa Si le pasteur peut reprendre La définition De mari de nuit Et femme de nuit Amen Alléluia Vous savez Il y a Des choses Que nous suivons Chez nous A la radio A la télé Je crois que Vous avez aussi L'habitude De suivre ça Sur le net Des mots Et qui Des mots Sur qui Il y a des gens Qui inventent Des termes Et des choses Amen Le mari de nuit C'est un démon Un esprit Démoniaque Comme tout autre Esprit Mais à la seule différence Cet esprit Quand il possède L'homme Il le possède Comme un partenaire Sexuel Il vient Comme un partenaire Sexuel Il y a un autre Esprit Qui peut venir Pour poser la maladie L'autre Il vient Pour bloquer Peut-être Les activités Mais lui Quand il vient Il vient Comme un partenaire Sexuel C'est un esprit Démoniaque Comme tout autre Esprit Et qui possède L'homme Comme partenaire Sexuel Amen Et si nous disons Nous appelons Marie de nuit Ça ne veut pas dire Que c'est seulement Un esprit Qui se manifeste La nuit Non Par mon nuit Nous voyons Les ténèbres C'est à dire On peut dire Marie de ténèbres Marie mystique Comme c'est Un mariage De ténèbres C'est pourquoi On dit Marie de nuit Mais il peut se manifester La journée Il peut se manifester A tout moment C'est ça La définition Et cet esprit L'esprit n'a pas de sexe Mais Un homme Peut posséder Un homme Comme mari de nuit Une femme Peut posséder Comme une femme Une mari de nuit Ça dépend Du besoin De la mission De ce qu'il est De mauvais fait S'il vous plaît La Bible dit Dieu est esprit Oui ou non Car Dieu est Est-ce qu'un esprit Il a un corps Mais je vous pose la question Soyez là Un esprit L'esprit a un corps Mais lorsque Dieu devait Rentrer dans la maison D'Abraham Ils sont entrés Comment Ils étaient à trois Ils ont mangé Ils ont bu Et pourtant C'était des esprits Après quand ils sont sortis De la maison Ils ont repris Leur forme spirituelle Ils sont rentrés au ciel C'est-à-dire que L'esprit peut se déguiser Pour une mission C'est ce qui fait que Marie de nuit C'est un esprit Femme de nuit C'est un esprit C'est-à-dire Même si c'est une personne physique Que nous disons Esprit humain Mais quand il vient vers toi Il ne vient pas Physiquement Il vient en esprit Mais tout en venant En esprit là Quand il arrive Maintenant Pendant l'acte Il porte un corps Un corps spirituel C'est pourquoi Le mari de nuit Il ne peut arriver même A déflorer une fille Qui n'en est pas encore le mari Le mari de nuit Il peut donner des infections Le mari de nuit Il ne peut aller plus Il est juste engrossé Il y a même des gens Qui Après avoir vécu l'acte Ils voient des sémences Mais pourtant C'est un esprit C'est-à-dire 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 Ça dépend des degrés Amen Je reçois beaucoup Des cas Où une fille Qui voit des menaces De mari de nuit Elle a pris la résolution Avant de dormir Elle met trois pantalons Dignes Avec des cintures Là bouclées Comme ça Nous allons voir Omaïl va venir Je vous jure Devant Dieu Le matin La fille se réveille Il trouve On a mis Des gilettes Jusqu'au niveau On a trouvé Tous les pantalons Et le mari de nuit A fait son travail Il est parti Sans blesser la personne Et il y a Je reçois des cas Où la personne Dorsée dans la chambre Porte ferme À clé Mais chaque fois Entre ce veille Le matin Les habits sont à côté On les déshabille Par qui ? Par le mari de nuit Ça dépend des degrés De possession C'est pourquoi Quand ça commence Vous voyez un peu Des traces Il faut chercher La délevance Si vous négligez Ça va Grandir Jusqu'à atteindre Un autre degré Où tu vas fuir la maison Il faut faire Très attention Et l'autre question C'était Je crois C'est la deuxième question C'est la deuxième question Pourquoi lorsqu'on cherche Dieu Dans la prière Et la lecture de la Bible Ou parfois Pendant le jeûne On est parfois visité Par les femmes Ou mari de nuit Une très bonne question Pour répondre À la question Nous pouvons lire La parole de Dieu Amen Alléluia Amen Quelque part Paul dit La bouche La bouche La bouche Le ventre Est pour la nourriture Et la nourriture Est pour Et le ventre Mais Dieu Détruira L'un Comme l'autre Mais le corps N'est pas pour L'impédicité Car c'est lui Qui se livre À l'impédicité Suis Son corps Ne savez-vous pas Que votre corps Ne savez-vous pas Que vous êtes Les membres De Christ Prendrai-je Les membres De Christ Pour en faire Les membres D'une Prostituée Loin De moi Car Est-il dit Les deux Deviendront Une seule chair Celui qui s'attache À une prostituée Étincelle le corps Avec elle Tandis que Celui qui s'attache À Christ Étincelle l'esprit Avec lui Ça c'est le développement De Paul Maintenant Est-ce que Quelqu'un me comprend Il dit Celui qui se livre À l'impédicité Fait quoi Suis Son corps Quand vous gênez Vous priez Vous avez besoin De quoi De vous rapprocher De Dieu Oui ou non Maintenant Comme le mari De lui Il sait que Vous avez prié Vous êtes proche De Dieu Maintenant Lui vient À ce moment-là Il reste avec vous Il te suit Il a fait quoi Il t'a éloigné De Dieu On peut entrer C'est ça La mission du diable C'était Tener loin De Dieu Alors C'est pourquoi Il y a des gens Chaque fois Qu'il est en prière Ou soit Il sort d'une longue prière Vraiment Où tu as bien prié Tu as bien gêné Soit le rêve Soit c'est le mari Ou la femme de nuit Ou soit Vous mangez Est-ce que quelqu'un Me comprend Vous mangez Quand vous mangez aussi Vous devez savoir Que la nourriture aussi Suis Toujours Paul Il dit ceci Amen Nous qui sommes plusieurs Parce que nous participons A un seul pain Nous formons un seul corps En Christ Est-ce que quelqu'un Me comprend Et il dit Ceux qui mangent Des victimes Ne sont-ils pas En communion Avec l'autel Car Ceux qu'on sacrifie On les sacrifie A des démons Et non A Dieu Quand vous mangez Des histoires Sacrifiées A des démons Vous êtes en communion Avec Les démons Maintenant Quand toi Tu termines la prière Vous mangez Vous rêvez En train de manger Ce que vous avez mangé là C'est sacrifié A qui ? A Dieu ? A des démons Automatiquement Vous êtes en communion Avec qui ? Et pourtant Toi tu as prié Pour être en communion Avec Dieu On t'amène Une nourriture nocturne Automatiquement On vous sépare Des dieux On vous met En communion avec C'est facile A comprendre La nourriture nocturne L'acte sexuel Pendant le sommeil Ce sont des choses Parce que Dans la parole De Dieu La Bible dit ceci Suivez moi s'il vous plaît Tout autre péché Qu'un homme peut commettre Est hors de son corps Mais celui Qui se livre A l'impédicité Pêche premièrement Contre son propre corps Et pêche contre Dieu Est-ce que vous me comprenez ? Vous comprenez ? Pourquoi le diable Refère actuellement là Posséder plus les gens Par le phénomène Marie et femme de nuit Parce qu'il sait Qu'en t'envoyant Les maris et femmes de nuit Il t'essuie Et les corps Et l'esprit Tandis que Tandis que Quand quelqu'un Est possédé par exemple D'un esprit de maladie Vous êtes habité par un esprit De maladie Et que vous marchez Dans la sanctification Le diable ne maltraite Que le corps Si vous mourrez Dans cet état Dans cet état là Vous serez sauvé Le corps sera détruit Mais toi tu seras sauvé Parce qu'il avait Possédé que le corps Est-ce que quelqu'un Me comprend ? Amen Mais quand vous êtes Habité par un mari de nuit Il vous suit Et l'esprit Et il détruit le corps Donc il vous éloigne D'abord des dieux Rappelez-vous Quand vous vous réveillez Et que vous venez De vivre cet acte là Même vous-même Vous vous sentez humilié Tu te sens culpabilisé Même si tu venez D'une prière Tu te sens lourd C'est comme si Ma prière n'a rien fait Hein ? Vous qui vivez ça Vous comprenez n'est-ce pas ? Même si maintenant Tu fais semblant Mais je sais Et tu as compré Alors c'est ça Le profit que le diable Tient de tout ça C'est pourquoi Je vous dis Si toi en ces temps De la fin Ce phénomène là Est très 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 fréquent Peut-être là Où tu es là Tu peux te dire Que toi tu ne vis pas ça Suivez les enseignements D'ici demain Tu comprendras Et vous vivez ça Tous les jours Mais peut-être Vous ne connaissez pas On me lit un verset Deuxième livre De Corinthiens Chapitre 2 Verset 11 Si on peut se tenir debout On lit d'abord ce verset Après je vais répondre La troisième verset De Corinthiens Chapitre 2 Verset 11 De Corinthiens Chapitre 2 Verset 11 Nous lisons Au nom de Jésus-Christ Amen Afin de ne pas laisser A Satan L'avantage Sur nous Car nous N'ignorons pas Ces dessins Vous pouvez vous asseoir Paul lui dit quoi Si tu veux Si tu ne veux pas Dans ta vie Tu ne veux pas Laisser A Satan L'avantage L'avantage Sur toi En d'autres termes Si tu ne veux pas Que le diable Aie de l'avantage Sur toi Si tu ne veux pas Que le diable L'emporte Sur toi Il faut faire quoi Il faut connaître Ce qu'il fait Il faut connaître Sa façon de travailler Il faut connaître Ses stratégies Donc quand on connaître Les dessins Du diable Vous n'allez pas L'avantage Sur vous Est-ce que quelqu'un Me comprend En d'autres termes Ça veut dire quoi Mon peuple Périt Faute de connaissance Il y a de la connaissance Ne périt pas Oui ou non Amen C'est-à-dire que Il y a des gens Qui négligent Les enseignements Pour lui dire Ça c'est quoi encore Au phénomène Marie et femme C'est quoi ça Ce sont des histoires On vous terrorise Pour rien Ce sont des stratégies Que les pasteurs Arrêtent pour vous terroriser Comme ça Là vous allez Rester dans C'est une façon De vous condamner Comme ça Vous restez à l'église Il ne faut pas suivre ça C'est quoi ça Marie et femme Des nuits Ce sont des histoires Mais C'est lui Qui dit ça Si vous le suivez bien Il est champion Des mariés Des nuits Dans son sommeil Il vit ça tous les jours Vous savez la connaissance C'est quelque chose Qu'il ne faut pas D'emblée rejeter Même si ça ne peut pas Me servir aujourd'hui Mais je dois l'avoir d'abord Parce qu'on ne sait jamais La connaissance Peut vous aider Même pour L'éducation de vos enfants Il faut être enseigné Paul dit Afin de ne pas laisser A Satan L'avantage Sur nous Surtout que Nous là Nous nous connaissons Nous n'ignorons pas Ce qu'il fait Nous n'ignorons pas Ses dessins Comme nous connaissons Ses dessins Il n'aura pas De l'avantage Sur nous Comme nous connaissons Comment le mari Des nuits travaille Il n'aura pas De l'avantage Sur nous Comme nous connaissons Comment la sorcellerie Fonctionne La sorcellerie Ne peut pas avoir De l'avantage Sur moi Parce qu'il suffit Que je vois Ça là Il doit y avoir Quelles choses Que Dieu bénisse Quelqu'un Dernière question Est-ce que Quand on vit Un mari des nuits Vous êtes femme Vous vivez Les visitations D'une femme Vous êtes un homme Et que le mari D'un homme Est-ce que Vous êtes homosexuel Non Vous n'êtes pas homosexuel L'esprit Ça veut dire quoi Est-ce que Quelqu'un m'entend Amen Les mari des nuits Nous avons dit Que comme Tout autre démon Nous avons Quatre sortes De démon Ou quatre espèces De démon Nous avons Les vagabonds L'esprit humain Les revenants Et Les esprits Des animaux Admettons que L'esprit Qui te visite C'est un esprit humain Quand nous disons Esprit humain C'est-à-dire Il y a une sorcière A côté de toi Soit un sorcier Il y a Un magicien Il y a un occultiste Dans ton entourage Et c'est lui Qui va te combattre C'est lui Qui va déranger ta vie Admettons que C'est une fille Elle est jalouse de toi Il va te détruire Maintenant Il va venir Comme mari de nuit Quand il vient Tu verras la face Si Dieu te révèle Tu verras la face De la fille Mais quand il vient Il est à mesure Parce que c'est l'esprit Il est à mesure De prendre tout corps S'il veut se faire Un homme Il a le visage D'une fille Mais il vient Avec le sexe D'un homme Tout comme Il peut seulement Venir comme aussi Fille Pour faire avec toi L'écarinage Mais L'essentiel Il t'a détruit Mais ce n'est pas Et toi Tu deviens Lésibienne Non Mais l'esprit Ça peut être Ta maman Peut être Ton mari Et toi Tu es une fille Nous trouvons ça Quand nous faisons Des délivrances C'est la maman Qui dit Moi-même J'ai épousé Toutes mes filles Il ne veut pas Épouser ses mariés Que Dieu bénisse quelqu'un Nous allons vite On a vu Le premier point La définition J'ai même repris Ça aujourd'hui Deuxième point Origine Si l'origine Nous avons dit Nous avons Première origine La famille Deuxième origine La responsabilité Personnelle Troisième point Nous parlons sur Les portes D'entrée De Marie De nuit Comment est-ce que Ces esprits peuvent Arriver à rentrer Dans la vie D'une personne Nous avons Parler de la première porte Qui est Le sang Amen Le sang Comment Le sang peut Constituer une porte Parce que Le sang Nous met Nous rapproche Quand les personnes Qui ont le même sang Que toi Pour vous atteindre Spirituellement Ils n'ont pas besoin De chercher Par où passer Parce que Le sang Déjà C'est une porte C'est pourquoi Même Quand on a besoin De te bouffer Dans la sorcellerie On va utiliser Quelqu'un de ta famille On peut venir En sorceller ton enfant Et lui dire Donne-nous ton père Pourquoi on doit passer Par ton enfant Parce qu'on sait Qu'il a ton sang S'il dit Prenez papa Automatiquement On va vous avoir Parce que Le sang communique Donc Le sang nous rapproche Le sang nous condamne C'est pourquoi Faites attention Avec les gens Qui ont le même sang Que toi Ce sont tes Les premiers ennemis Je peux vous dire Quelque chose Vous savez Le premier Assassinat Qui a eu Dans le monde Ça s'est passé Entre frère et frère Est-ce que vous Vous connaissez ça Frère et frère Cahier Il a tué qui Abel son frère Et comment il est là La Bible dit Comme ils étaient Tous les deux Dans un même champ C'est-à-dire Ils vivaient ensemble Il les s'est jeté Sur son frère Et l'a tué C'est ce qui a fait que Quand maman Rebecca Déjà enseignait Quand elle a vu Que le visage De Saoud Avait changé Envers Jacob Il a dit à Jacob Ne reste pas A côté de ton frère Fui Va chez ton oncle Jusqu'à ce que Sa colère passe Là tu pourras revenir Il a essayé A séparer les enfants Lorsque Dieu Il a trouvé que Les frères de Jacob N'étaient plus bien Vers lui Dieu a fait quoi Il a cherché Comment Éloigner Joseph Les frères de Joseph Dieu a cherché A éloigner Joseph De ses frères Jusqu'à ce qu'il Est devenu grand S'il s'est épanoui Après Il pouvait les retrouver Vous savez Même parmi vous ici Il y a d'autres personnes Ici là Dans cette église Qui sont seulement en vie Parce que tu avais échappé Tu étais venu au Canada Si tu serais resté au pays Tu serais déjà mort Cette distance Elle vous a sauvé Vivre le combat Sur place Et vivre le combat A distance Ce sont des choses Différentes C'est pourquoi Je vais toujours Conseiller aux gens Solide Spirituellement Tu n'es pas encore Fort spirituellement Mais tu veux toujours Faire les voyages Je rentre au pays Je rentre au pays Comme ça on va me voir Je peux vous dire Quelque chose Est-ce que je peux Vous dire quelque chose Abraham Il devait prendre Une femme Pour son fils Oui ou non Où s'est trouvée la femme La femme s'est trouvée Dans son village Il a engagé Eliezer Pour aller chercher La femme Eliezer lui a dit C'est une mission Compliquée Je ne saurais pas Je ne saurais pas Quel sera Le choix De ton fils Parce que c'est un jeune Moi je suis vieux Je veux connaître Son choix Comment c'est C'est vraiment compliqué Est-ce que Puis-je y mener ton fils Comme ça lui-même Va faire les choix Abraham a dit Garde-toi D'y mener mon fils Tu sais J'étais dans ce village là Je ne m'étais pas au monde Si je n'étais pas sorti Je n'allais pas avoir des enfants Maintenant tu veux Prendre le même enfant ici Le ramener dans mon village Pour qu'il aille mourir L'unique Il a ici Si la fille Refuse de venir Tu laisses tomber Il va rester Se débattir Si la fille Accepte Elle viendra L'histoire Genèse 24 Si la femme Refuse de te suivre Tu seras dégagé Du serment Que je te fais faire Mais pour amener Isaac là-bas En tout cas Niet Qu'ils restent ici Mais toi Chaque vacances Avec tous les enfants Et tu rentres Avec les enfants Déjà en sorcellerie Tu as mené La sorcellerie au Canada Il commence à combattre Sur place Je ne vous dis pas Il ne faut pas Rendre visite A la famille Mais Il faut d'abord Vous éprouver Vous-même Est-ce que je peux ajouter Un autre élément Jacob Lorsqu'il a constaté Que le visage De son beau père Là-bas N'était plus le même Jacob a fait quoi Dieu lui a dit quoi Sors Sépare-toi Fouille Parce que si tu restes ici Tu ne vas pas évoluer Et Jacob a pris ses femmes Il est parti Pourquoi il devait se séparer Et pour toi Ça te dit quoi Ce n'est pas C'est un enseignement Hein Toi tu crois Que tu t'es retrouvé Ici par hasard D'autres personnes C'est Dieu Qui a voulu Que tu sois à distance Comme ça Tu peux t'en sortir Et j'étais Déouragé Tu voulais voyager Au mois de juin Tu voulais rentrer au pays Tu avais déjà acheté les billets Amenez même les enfants Bon voyage Nous vous attendons Quand tu viens Tu m'appelles Comme ça J'ai téléperé directement A l'église On va chauffer Pour qu'on ne te bouffe pas N'ayez pas peur Venez nous sommes là-bas On va vous recevoir Est-ce que Il ne peut pas Bon Première porte Le sang Parce que Ça nous rapproche Bref La famille Les gens De la même famille Les gens Les proches parents Dans la plupart des cas Ce sont eux Qui viennent Au monomari Des nuits Ce sont eux Qui nous combattent Et le diable Peut les utiliser A tout moment Ça c'est la première Porte d'entrée Deuxième porte d'entrée Nous avons parlé De la L'homme Lui-même Peut constituer Une porte d'entrée Comment A partir De son comportement Parce qu'il y a des choses Que la Bible Nous défend Ce qu'on ne peut pas faire Quand vous passez Vous faites Ce que la Bible Ne vous autorise pas Vous-même Vous ouvrez La porte au diable Vous-même Vous vous exposez C'est comme ça Que Dieu Devait Exhorter Caïen Il lui a dit Caïen Caïen Pourquoi ton visage Tu l'as battu Certainement Si tu agis bien Tu réleveras Ton visage Si tu agis mal Le péché Se couche A ta porte Et ses désirs Se portent Vers toi Mais toi Domines sur lui C'est comme pour dire Que l'homme Il est capable D'ouvrir la porte Tout comme Vous pouvez la fermer Vous-même C'est pourquoi Il est écrit Tout est permis Mais tout n'est pas Utile Chaque geste Que je pose Je dois toujours Me poser la question Après ça Quelles sera Quelles vont être Les conséquences C'est bien Je peux faire ça Mais après Parce que Même parler Comme nous parlons La Bible dit Au jour du jugement Chacun Chacun rendra compte De toutes Vaines paroles Proférées de sa bouche Toutes vaines paroles Certaines paroles Que nous sortons En blacquant La Bible dit Au jour du jugement Dieu nous demandera Des hôtes C'est pourquoi Un enfant de Dieu Ne peut pas faire des blagues Oh non C'était une blague Une blague Toi enfant de Dieu Tu fais des blagues Lisez toute la Bible On nous a montré Dans la Bible Là où Jésus S'est mis en colère On nous a montré Dans la Bible Là où Jésus a pleuré On nous a montré Dans la Bible Là où Jésus A tabassé les gens Mais jamais Aucun verset De la Bible Ne dit Jésus avait rigolé Ça non Il a tout fait Même pleuré Il a pleuré Il a eu faim Mais sauf Il a rigolé Jésus n'a pas rigolé Jésus n'a pas blague Mais toi papa Tu aimes trop de blagues Et la maman là-bas Avec ses enfants Maman fait des blagues Avec ses enfants Même des choses Qu'il ne peut pas dire Avec les enfants L'homme lui-même Comment J'ai donné Beaucoup De portes d'entrée Hier Qui peut énumérer Quelques-unes Lisez J'ai besoin De ceux qui écrivent Pour que ça soit en ordre J'ai besoin De ceux qui ont écrit Vous lisez seulement On s'en va vite A partir de la pensée La pensée La pensée peut constituer Une porte d'entrée Comment Lorsque vous avez Des souillers Des pensées Vous pouvez inviter Les démons Vous pouvez inviter Les esprits Parce que Jésus a dit Moïse Vous a dit Ne commettez pas La gliter Mais moi je vous dis Quiconque récord Une femme Pour la convoiter A déjà commis La gliter Dans son coeur Pourtant Quand on convoite C'est au niveau De la pensée Déjà Jésus Il considère Cela comme Un acte C'est pourquoi Faites très attention Notre pensée Là A tout moment Elle doit rester Constamment Dans la présence De Dieu Vous devez contrôler Tout ce que vous Réseignez Tout ce que vous pensez Tout le temps Tes pensées Sont souillées Quelque part Jésus J'ai dit Je crois Genèse Genèse 6 Quand on parle De la corruption Du genre humain Il dit Mon esprit Ne restera pas Toujours dans l'homme Car L'homme Est mauvais Depuis sa jeunesse Et ses pensées Sont toujours Tournées vers Le mal Il y a des gens Ils prient bien Ils vous chantent bien Ils vous dansent Dans l'église Mais dans sa tête C'est pourri Vous le voyez Calme Mais là Il est en train De tourner Des firmes Dans la pensée Il suffit Qu'il regarde Une personne Déjà Dans la pensée Tu es même capable De déshabiller Quelqu'un dans la pensée Tu n'es pas Enfant de Dieu Il faut chercher La délivrance Vous savez Dans l'enseignement De la sorcellerie Il y a ce qu'on appelle La sorcellerie Des pensées Ça existe La sorcellerie Des pensées Il y a des gens Qui sont Ils ont la semane De la sorcellerie Mais ça travaille plus Au niveau De la pensée Vous savez Un sorcier Il est difficile Qu'il se concentre Comme ça Qu'il reste pendant longtemps Dans la présence De Dieu C'est très difficile C'est pourquoi Même quand vous priez Vous n'arrivez pas A rester Vraiment Dans la présence A vous concentrer Pendant longtemps Vous priez De temps en temps Il y a des Des vacations Des pensées Vos pensées Bouge A tout moment Si c'est Trop exagéré Ça peut être Le problème De la sorcellerie Ça va demander Une délivrance Parce que Dieu Est esprit Il adore En esprit Et en vérité Quand tu prie Dieu On rencontre Dieu On saisit Dieu Dans sa pensée On doit rester Avec Dieu Dans la pensée Et la prière C'est un dialogue Entre l'homme Et son Dieu Et ces dieux On ne les voit pas Mais dans la pensée En esprit On les voit Et l'esprit C'est au travers De la pensée Que tu sais fixer Dieu Tu le fais Assoir Et tu commences A lui parler On dialogue Avec Dieu Dans son esprit Mais quand toi Tu prie Ton esprit Ne peut jamais Rester sur place Il y a des gens Quand ils ferment Les yeux Ils commencent A voir des images Des nudités Des histoires Des choses Qu'on ne peut pas expliquer C'est un promotion De la sorcellerie Sans souci De la pensée Vous allez comprendre Une chose Acte des apôtres Chapitre 8 Lorsque Samarie A Vérée sur La parole De Dieu La nouvelle Est arrivée Au niveau De Jérusalem Les apôtres Qui étaient A Jérusalem Ils ont appris Que Samarie Avaient reçu La parole Du Seigneur La Bible Dit Ils ont envoyé Premièrement Philippe Philippe étant Descendies A Samarie Il a prêché Le Christ Et Les gens De Samarie étaient merveillés Ils ont reçu Le baptême D'eau Et par après Toujours A Jérusalem Ils ont dépêché Pierre Et Jean Pour qu'ils aillent Maintenant Baptiser Les gens De Samarie Parce que Ils étaient Seulement baptisés De l'eau Mais ils n'avaient pas Encore été baptisés Du Saint-Esprit La Bible dit Les apôtres Étant Descendies A Samarie Ils ont Prié Pour Les Samaritains Pour qu'ils puissent Recevoir Le Saint-Esprit Tout le monde A reçu Le Saint-Esprit Sauf Simon Les magiciens Je veux vous dire Quelque chose Attention On est Enfant De Dieu Ce n'est pas Parce qu'on a mis Le foulard Sur la tête On est Enfant De Dieu Ce n'est pas Parce que J'ai fermé Mes boutons Jusqu'au cou Ce n'est pas Ce qui fait Des mots Parce que Je vais porter Le col pastoral Que je sois Un homme De Dieu Non D'ailleurs Le col pastoral Ce sont des Avantiriers Qui portent ça Moi je ne mettrai Jamais ça Le col pastoral Quel col pastoral Au même Un petit blanc Là-bas Comme le corbeau Et tous les Horses restent noirs C'est généralement Je l'appelle Le corbeau Le corbeau Il y a Les blancs C'est le maïs Mais Quand Noé Avait envoyé Le corbeau Pour aller vérifier Si l'eau avait séché Il était parti Pour toujours Pour ne plus revenir Mais il avait un blanc ici Et Noé avait suivi Comme il a Un peu la couleur blanche Ici Le corbeau Va me rendre service Il est parti Pour ne plus revenir C'est pourquoi Je n'ai pas Le col pastoral J'évolue Ce n'est pas un problème C'est quelqu'un C'est bon C'est son opinion Je peux évoluer ? Oh Tu t'es énervé Ton mari met ça ? Sorry 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 Excuse-moi C'est ton mari En tout cas Excusez-moi Cette bouche ici Toi Je peux continuer ? Alléluia On n'est pas enfant de Dieu Parce qu'on vient tous les jours A l'église Mais on sera enfant de Dieu Lorsqu'on a le Saint-Esprit C'est la personne Qui a le Saint-Esprit Qui est enfant de Dieu Quand la Bible dit Celui qui n'a pas son esprit Ne lui appartient pas Et je vais vous dire quelque chose Un magicien Un impidique Un malfaiteur Un escroc A l'église Dieu peut le bénir Dieu peut lui donner l'argent Dieu peut vous donner l'élévation Dieu peut te donner le mariage Dieu Je ne parle pas de Satan Tu viens à l'église Tu es sorcier Tu demandes le mariage Dieu peut te donner le mariage Tout en étant sorcier Tout en étant sorcier Dieu peut te bénir avec beaucoup d'argent Tu commences même à soutenir l'église Mais Maintenant tu vas te poser la question Mais comment Dieu Il donne l'argent au sorcier Pourquoi il répond au sorcier Alléluia Mais si Dieu est capable D'exaucer les démons Les démons Jésus il est devant un démoniaque Il leur donne aux esprits Sortez La Bible dit Les démons lui demandaient Lui prière Permets-nous d'aller dans les pourceaux On dit les démons lui prière En d'autres thèmes C'est la prière non ? Les démons ont fait quoi ? On priait Ils ont demandé Ne nous envoie pas hors du pays Permets-nous d'aller dans les pourceaux Jésus-Christ dit Ok J'exaucer votre prière Aller dans les pourceaux Il a exaucé la prière de qui ? Les démons Mais s'il peut exaucer les démons Maintenant un sorcier N'est-ce pas ? Il est quand même Plus meilleur que les démons Bref Dieu peut exaucer tout le monde Pourquoi il exaucer ? La question Parce que Il a besoin de te gagner Tu es sorcier Il te donne le mariage C'est pour te flatter Il te donne l'argent C'est pour te montrer Malgré que tu es sorcier Mais je t'aime toujours Abandonne-nous Rébends-toi Réviens-moi totalement C'est comme ça Mais il y a une seule chose Que Dieu ne peut pas donner A un sorcier Que Dieu ne peut pas donner A un aventrier Sur le Saint-Esprit Et c'est pourquoi Quand on a le Saint-Esprit La première des choses Le Saint-Esprit commence à façonner la personne A façonner la personne On a aujourd'hui beaucoup d'aventriers à l'église Parce qu'on a négligé la notion du Saint-Esprit à l'église Beaucoup de gens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit On n'organise pas ces services-là de temps en temps Ce n'est pas parce que tu es venu à l'église Que tu auras le Saint-Esprit automatiquement Mais ce n'est pas parce que tu as été baptisé La Bible dit Tout Samarie avait reçu la parole de Dieu Et tout le monde avait reçu le baptême d'eau Mais le Saint-Esprit n'était pas encore descendu Sur aucun d'eux Et pourtant ils avaient été baptisés du baptême d'eau Et ils avaient reçu la parole de Dieu Et ils persévéraient dans la prière Mais personne n'avait le Saint-Esprit Le Saint-Esprit il doit même changer ta façon de raisonner Ta pensée là Le Saint-Esprit va la transformer C'est pourquoi veillez sur vos pensées C'est la première piste d'atterrissage De tous les esprits Tout descend Même le mal Avant qu'on arrive à commettre Même un meurtre On doit d'abord méditer On doit concevoir cela dans la pensée Avant d'aller critiquer quelqu'un D'aller trahir quelqu'un Tout commence où ? Avant d'aller voler Tout commence où ? Avant de suivre la forme de ton prochain Même ceux qui critiquent les gens de l'église Tu avais commencé où ? La s'appelle Anaïeté C'est parce que tu ne l'aimes pas Que tu finis maintenant par fonder des choses Il a dit ça Je l'ai vu comme ça Tout ça pour nourrir ton prochain Qu'est-ce qu'il t'a fait ? T'as pensé Deuxième pour t'appeler la pensée Les images C'est-à-dire Faites aussi attention Disciplinez vos yeux Sachez qu'il y a des choses qu'on regarde Une fois tes yeux tombent là Un frère avait chanté Un Congolais avait chanté Deuxième regard Quand tu regardes la première fois Vous êtes obligé de Regarder la deuxième fois Déjà là Il y a des choses qui montent en toi Qu'est-ce que tu as toujours l'habitude de regarder ? Un enfant de Dieu Il doit savoir Ce que je regarde ici Afin de honte Ça va m'apporter quoi ? Parce que tout est permis Mais tout n'est pas Après Éviter D'exposer Des objets intimes Ou bien D'exposer Les parties intimes De son corps C'est par là Qu'on doit même Édiquer nos enfants Oh non Ton enfant s'habille mal comme ça Oh non Lui il aime seulement comme ça Ça fait quoi ? Dieu ne regarde pas L'extérieur Il regarde seulement Le cœur Mais Ces histoires là Qui vous a dit que Dieu est avec Pour ne pas regarder l'extérieur ? Dieu regarde seulement le cœur Mais la Bible dit C'est du cœur Que viennent les mauvaises pensées Tel que tu es là Avant de porter Ce que tu as porté là Avant même d'aller Dans votre garde de linge Pour aller choisir un vêtement Dans la tête Tu as médité non ? Dieu ne veut pas porter quoi ? N'est-ce pas ça ? Après tu es D'aller choisir C'est que quand tu achètes Quelque chose C'est ça L'expression de ton cœur Ne dis pas Que je ne regarde pas l'extérieur Même si toi Ça ne te fait rien Mais tu dois aussi te dire Mais maintenant Les gens qui vont me regarder Ils seront à tout moment Scandalisés La Bible dit Il est vrai que le scandale arrive Mais malheur à l'homme Par qui le scandale entre Tu ne dois pas être Une pierre d'achoppement Pour les autres Tout le temps Les gens sont Vraiment blessés Les gens sont lésés A cause de toi Quand ils regardent Même tes enfants Les rabbiais Quand ils te regardent Les gens sont scandalisés Quand on veut parler Non, non, non Laissez-moi Si vous dites comme ça J'ai quitté l'église L'église aujourd'hui C'est devenu comme Les jets de papa et maman Vous connaissez Les jets de papa et maman En Lingala Ça s'appelle Liyoto Les jets là Qu'on faisait Lorsqu'on était enfant Toi tu es papa Moi je suis maman Après on va Ramasser un peu Des trucs là Quand maman prépare Les déchets là On va maintenant préparer Je ne sais pas si les enfants D'ici aussi Vous avez joué à ça Même ici aussi Ça s'est fait Ici là Non, ils connaissent Les enfants Ils me disent Ce qu'ils ont fait Est-ce que les enfants Qui sont nés ici Qui connaissent ça Soulevez un peu la main Mais ils connaissent Tout le monde connaît Comment vous voulez Tout le monde Pardon Pardon Non Mais eux-mêmes Ils disent Qu'ils connaissent ça Ok On ramasse le truc On fait semblant On m'en prépare Après lorsqu'il faut manger On coupe Pour mettre dans la bouche On met ici Mais vous savez Quand on faisait Les lyoto Vous êtes en train De jouer derrière Il suffit seulement Que maman dise Jeannette Maman Et tu vas dire Aux autres Moi J'abandonne Parce que Maman Même quand on joue Au jeu des dames Quand on vous appelle Vous dites J'abandonne Parce que Papa m'a Appelé Oui ou non C'est ça Le système Des lyoto Une fois Quand on est prêt Abandonner On peut abandonner Mais l'église N'est pas les lyoto Quand on vous piétine J'ai quitté l'église On vous reproche J'ai quitté l'église Ah Mais toi l'église Que tu quittes A tout moment Mais l'église C'est une famille Non Est-ce qu'on peut changer La famille Mais pourtant Moi c'est que je sais Un jour Jésus a dit A ses disciples Les autres sont partis Et vous là Vous attendez quoi Allez-y aussi Comme les autres Pierre a dit Seigneur Chez qui Où irons-nous Parce que Chez toi Nous avons trouvé Les paroles de la vie Si on découvre Que cette église C'est là Là où il y a la vie Et je vais vous ajouter Un élément On n'est pas à l'église Parce qu'on veut être À l'église Tu es là Parce que Dieu t'appelait là Je veux vous dire Quelque chose Que vous devez retenir De la même façon Que Dieu nous impose Les parents Un jour J'ai dit A Nshasa Si Dieu devait Consulter les enfants Là au ciel Il ressemble Tous les enfants Il les met là Il demande maintenant Au bébé Je vais vous envoyer Sur la terre Regardez les familles De la terre Choisissez Où vous voulez partir D'autres parents N'allez pas mettre au monde Quel est ce bébé Qui va choisir Les parents pauvres Tout le monde Allait partir Chez Trump Et chez Obama Oui ou non Même tes parents Là N'allez pas voir Des enfants Mais je vous dis Vrai Tes parents N'allez pas voir Mais il ne faisait jamais Bon c'est entre nous C'est entre nous Il ne faisait jamais Arriver des fois D'envier les parents Des autres personnes Si mon père était Comme l'autre là Ça arrive Entre nous C'est entre nous Ça c'est entre nous Des fois Il nous arrive Dans l'invier D'autres familles Oui ou non Si j'étais même Un enfant De cette famille C'est tout Lorsque vous avez Un papa méchant Chaque moment Il vous taquine Ah notre papa Si j'étais même Le fils de notre papa C'est pour dire que Dieu Pour nous donner La famille Il ne nous consulte pas Il nous a imposé Tout est retrouvé Enfant dans cette famille C'est ce qui fait Il n'y a pas moyen De changer Même chose Les enfants aussi Chez nous Les parents Dieu nous impose Les enfants C'est ce qui fait Que tu peux avoir Un autre bébé Bon Je m'excuse L'enfant qui naît Avec une grosse tête Là Tu dis Mais ça c'est mon bébé Tu regardes L'enfant de l'autre La tête un peu jolie Mais ton bébé Ah Tu vas faire quoi C'est celui que Dieu t'a Des fois Toi tu voulais Des enfants Des teintes claires Mais Dieu te donnait Des enfants noirs Tu dis Ah Mais comment ils sont sortis Comme ça C'est les enfants Que Dieu vous a imposé Dites un peu Imposé De la même façon Que Dieu nous impose Les enfants Aux enfants aussi Dieu impose Les parents Même chose Dieu nous impose Aussi le pasteur Notre pasteur Il parle beaucoup Moi je te dis A mes fidèles Même si vous allez Dis la haute Je parle beaucoup Mais c'est celui Que Dieu vous a imposé Même ce soir Je suis l'homme Que Dieu vous a imposé Ce soir Même si tu n'es pas content Tu es obligé De me suivre Tu ne vas pas Que tu me suis Tout comme aussi Vous aussi Ce soir Vous êtes les fidèles Que Dieu nous a imposé Même si tu es sans offrande C'est celui Que Dieu m'a imposé Mais entre nous Il y a d'autres pasteurs À côté Ici Dans son église Il y a des millionnaires Oui ou non ? Mais chez nous Dieu ne nous a envoyé Que toi On va dire quoi ? On va faire quoi ? Est-ce qu'on va Seulement Dieu ? On loue Dieu ? On prie Pour qu'il te bénisse Et je dis que tu deviennes aussi riche Oui ou non ? Nous nous vous supportons Vous aussi Supportez-nous On se supporte C'est quoi ça ? Même chose Les enfants supportent Les parents Les parents aussi supportent Et c'est ça la parole de Dieu C'est ça ton église Ton église c'est ça Même si tu dis C'est ça Il ne faut pas quitter Même si on t'a fait du mal C'est ton Le pasteur N'est pas obligé Tous les jours A dire seulement Des choses qui vous flattent Non ? Parce que c'est un parent Par le moment Les parents peuvent hausser le temps Ça change quoi ? C'est une raison Pour qu'il ne soit plus ton papa Par le moment Depuis que vous vous êtes né Depuis que vous avez grandi Jamais Vos parents ne vous ont jamais les injures Et c'est pour autant dire Que vous avez changé de famille Vous êtes resté toujours dans la famille Oui ou non ? Mais si le pasteur vous plaise Est-ce qu'il faut quitter l'église ? C'est que tu n'étais pas un fils de la maison Quand on est fils ou fille Même si je t'ai causé du tort Même si je t'ai fait du mal Je reste ton pasteur Et toi aussi tu restes notre fidèle Est-ce qu'on ne peut pas glamer Dieu pour ça ? C'est pourquoi il faut toujours être content D'être fidèle de ton pasteur Apprenez à être content de ce que vous êtes Comme moi Je suis très content Et j'ai toujours loué Dieu Du fait qu'il m'a créé Afrique Oui Je vous jure devant Dieu Et je suis très content J'ai toujours loué Dieu Et je suis noir Je suis très content Et j'ai toujours été fier pour cela Du fait que je sois congolais Je loue Dieu Et je suis très content Du fait que je suis mon loube Vous êtes suspect vous Je suis très content Non Sois aussi content de ce que tu sois mon tétain Je suis très content Et je loue Dieu De ce que Il a voulu que je sois pasteur Maintenant demandez-moi Pourquoi j'ai avancé Toutes ces raisons-là Si je n'étais pas africain Peut-être toi Tu n'allais pas me connaître Si je n'étais pas noir Peut-être tu n'allais pas me connaître Si je n'étais pas Congolais Je n'allais pas être voici l'homme Si je n'étais pas au Congo A Kinshasa Si mon église n'était pas en Afrique Peut-être tu n'allais pas me connaître Si j'avais péter l'église à côté ici Est-ce que Pasteur peut aller m'inviter Je suis content de ce que je suis Et je loue Dieu pour ça Il faut toujours être content De ce que Dieu vous a créé femme Parce que si Dieu ne t'avait pas créé femme Peut-être que tu n'allais pas être jolie Comme tu es là Tu n'allais pas voir la position que tu as Tu n'allais pas voir tes enfants là Des beaux enfants que Dieu t'a donné Il faut apprendre à dire merci à Dieu en tout Dieu ne commet jamais de rêve Ce que Dieu t'a donné là D'après son appréciation Et toi tu as mérité Que Dieu soit loué Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce qu'on est ? Il ne faut jamais se dire Oh si j'étais tel Si j'étais à la place de tel Non Toi tu mérites C'est moi ce que tu es Et la taille que tu as là C'est ce qui te convient J'ai toujours été content De ce que je sois court Tel que je sois Gloire à Dieu Mais moi La taille qui me convient C'est celle que j'ai ici L'autre porte rapidement L'autre porte L'autre porte Maman qui lisait les portes Il ne faut pas distraire la maman Parce qu'elle travaille Les lieux publics Les endroits publics Des fêtes Des deuils Des boindins Dans des bars Un enfant de Dieu Ne peut pas s'exposer Dans des endroits publics Je peux vous dire quelque chose Vous connaissez la raison Ce qui avait occasionné La mort de Jean-Baptiste C'est parce qu'il y avait Y fête Si cette fille là S'il n'y avait pas Y fête La fille d'Hérodias N'allait pas danser Vous aimez trop Danser dans des boîtes De nuit Danser dans des fêtes Tu risques de faire mourir Jean-Baptiste Attention Il ne faut pas livrer Jean-Baptiste Il faut garder Jean-Baptiste Après ça La masturbation Quatrième porte Après la masturbation Les pratiques Contre nature Pratique contre nature Pratique contre nature Vous connaissez Ce que ça veut dire Vous connaissez Vous connaissez Pratique contre nature La Bible dit ceci Hebreu 13 4 On peut me lire Hebreu 13 4 Et Vous me donnez Ne fichez 10-15 minutes Je passe à une autre Poésie J'ai introduit Parce qu'on a passé de temps Hebreu 13 4 Lisez rapidement Je vais demander Si vous pouvez m'accorder Encore 15 minutes C'est possible 15 minutes seulement Je ne veux pas déborder Hebreu chapitre 13 Verset 4 Je lis au nom de Jésus-Christ Que le mariage Soit honoré de tous Et le lit conjugal Exemple de Souillé Le lit conjugal Doit être comment? Exemple Le lit conjugal Ne doit pas être souillé Beaucoup de gens Ici dans leur tête Quand on dit Le lit conjugal Ne doit pas être souillé Pour lui C'est qu'un des partenaires Se prostitue C'est qu'il a souillé Le lit conjugal Ce n'est pas ça C'est le massacre Il y a plusieurs façons De souiller Le lit conjugal Vous pouvez être marié Légitimement Mais chaque jour Si vous souillez Votre lit conjugal Lorsque vous pratiquez Des choses Que la Bible Ne permet pas Tout excès Lui Là je crois que Ce sont des choses J'ai déjà enseigné Dans cette église Il y a les enfants Je passe Contre la terre Il y a beaucoup de versets Et j'ai déjà donné Romain Chapitre 1 Commence par le verset 18 Rapidement 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 Romain Chapitre 1 A partir du verset 18 Je lis au nom De Jésus Christ C'est pourquoi La colère de Dieu Se révèle Du ciel Contre toute impiété Et toute injustice Des hommes Qui retiennent Injustement La vérité captive Car Ce qu'on peut connaître De Dieu Est manifeste Pour eux Dieu Les leurs Ayant fait connaître En effet Les perfections Invisibles De Dieu Sa puissance éternelle Et sa divinité Se voit comme à l'oeil Depuis la création Du monde Quand on les considère Dans ses ouvrages Ils sont inexcusables Puisqu'ayant connu Dieu Ils ne l'ont point glorifié Comme Dieu Et ne lui ont point rendu grâce Mais Ils se sont égarés Dans leur pensée Et leur cœur Se sont égarés Premièrement Dans leur pensée Et deuxièmement Leur cœur Continue papa Leur cœur Sans intelligence A été plongé Dans les ténèbres Se vantant D'être sages Ils sont devenus fous Et ils ont changé La gloire Du Dieu Incorruptible En image Représentant L'homme Corruptible Des oiseaux Des quadripèdes Et des reptiles C'est pourquoi Quatrième verset Le 24 Oui C'est pourquoi Dieu les a livrés A l'impureté Selon les convoitises De leur cœur En sorte qu'il les déshonore Eux Leur propre corps Eux qui ont changé La vérité de Dieu En mensonge Et qui ont adoré Et servi La créature Au lieu Du créateur Qui est béni Éternellement Amen Continue C'est pourquoi Dieu Les a livrés A des patients Infâmes Car leurs femmes Ont changé L'usage naturel En celui Qui est contre Nature On a parlé de contre Nature Usage contre Nature Usage ou pratique Et c'est la même chose Leur femme Les femmes De ces hommes là Et les hommes De ces femmes là Ils ont changé L'usage Quand on dit L'usage En français Ça veut dire L'utilisation La voie Normale Que la femme Est censée partir Avec l'homme Continuez En celui qui est contre Nature Quand vous renversez Les choses Vous soyez Le lui Conjugal Et vous ne verrez Jamais Dieu Même si tu es A l'église Même si tu es A une grosse bible Comme ça Même si vous donnez La dîme Chaque jour Tu ne respectes Pas Dieu Dans ton mariage Il y a des trucs Qui ne peuvent jamais Entrer dans le mariage C'est pourquoi Même Il y a des méthodes Que une fille de Dieu Ne peut pas Observer Parce qu'on a besoin De la vie éternelle Quand un enfant De Dieu Place des stérilets Les stérilets Ça n'empêche Jamais La rencontre D'un spermatozoïde Avec l'ovil Demandez Au corps médical Ils sont ici Mais ça empêche L'implantation De l'enfant La fécondation C'est fait Mais quand l'enfant Vient pour s'implanter Il trouve que Là où il devait S'implanter C'est détruit Il meurt Il passe Ce que c'est Chaque mois Et vous faites Un avortement volontaire Chaque mois Si vous restez Avec le stérilet Trois ans Faites Une année A douze mois Fois trois 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 Ce que vous avez fait Trois Avortements Pendant trois ans Et Dieu Vous jugera Ceux qui prennent Des pilils Pilils Contrasceptifs Les pilils Aussi Qu'est-ce que ça C'est pas Qu'est-ce qui se passe Les pilils Aussi Ça n'empêche Pas La rencontre Mais ça bloque Le développement De l'œuf Ça détruit Il y a rencontre Après L'enfant Il est détruit Il y a rencontre Après L'enfant Il est détruit Le diable Le diable Il est très intelligent Il sait comment Arranger pour Amener les gens Au péché Et ceux qui utilisent De prudence Dans la chambre Il suit le lit Parce que c'est Un corps étranger Entre parenthèses Je passe Je prie Mais Dieu ne me bénit pas Ton lit est comment Je passe À autre chose Après Les portes D'entrée Après Les portes D'entrée Autre chose Dans les portes D'entrée Il faut éviter Des dettes Des dettes Quand vous avez La dette De quelqu'un Que vous ne voulez pas Payer Il peut venir Chez ton Homme Marie De nous Il entre Par quoi Par sa dette Car il est écrit Ne devait Rien A personne Si ce n'est De vous aimer Quand vous avez La dette De quelqu'un Il devient Votre chef Et c'est pourquoi Il ne faut jamais Être pauvre Et c'est pourquoi Dieu a dit Mes enfants Ne vont jamais Emprunter Mais ils vont Prêter Encore une autre D'entrée Il faut éviter Des cadeaux C'est mon anniversaire Parce que C'est ton anniversaire Un garçon De l'école T'amène Un cadeau Tu dis Merci A l'occasion De Et la nuit Il vient dans les songes Comme mari de nuit Parce qu'il a donné Quelque chose La Bible dit N'acceptez pas Les présents Qui dit présent Dit cadeau N'acceptez pas Les cadeaux Quand les présents Ouvrent Les voies Celui qui te donne Les cadeaux Ça lui ouvre Les voies Vous savez Quand quelqu'un T'a fait des cadeaux Même si Vous ne vous attendez Pas Avec la personne Automatiquement Tu seras gentil Envers lui Parce qu'il m'avait donné Les cadeaux Oui ou non Les cadeaux Préparent toujours Le chemin Attention Avec des cadeaux Ne reçois pas Des cadeaux De n'importe qui Fait attention Après ça J'avais promis De Donner la différence Visitation Nocturne Et mariage Nocturne Pour ceux qui écrivent Vous mettez Quatrième point Fréquentation Quatrième point Fréquentation Je vais parler Dans moins de dix minutes Je vais finir Ça veut dire quoi Dans les domaines Des phénomènes Marie et femme de nuit Vous devez arriver A faire la part des choses Il y a Ce qu'on appelle Est-ce que quelqu'un me suit Il y a Des visitations De mariage C'est à dire quoi Il y a des esprits Par exemple Tu étais dans une fête La nuit Vous avez dansé Vous étiez très content Après tu rentres Tardivement à la maison Soit avec les collègues Les services Avec des amis De l'école Et cette personne Qui était une personne Qui t'a vu pour la première fois Dans la fête Il t'a envié Il est de mauvais état d'âme La nuit Il peut venir Comme Il peut venir essayer Comme ton mari Des nuits Ah J'ai rêvé Un collègue de service Aujourd'hui Dans une mauvaise position Vous priez Ça part Et ça s'arrête là Il y a des gens Qui peuvent venir Dans votre vie Une fois Il ne peut plus revenir Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas Une autre relation Qui vous lie C'est-à-dire Il avait profité De l'occasion La fête Soit vous étiez Resté longtemps ensemble Soit vous étiez Dans Vous avez voyagé ensemble Et ça lui avait Peut-être facilité Quand il vient Une fois Vous visitez Quand vous priez Soit vous changez Un peu la vie De prière Ça bloque la porte Il ne peut plus revenir Ça ce sont des Des visitations Isolées Ça c'est fait Et aussi Dans la plupart des cas Ce sont Les esprits vagabonds Les esprits de l'air Les esprits de l'air Ils peuvent visiter Quelqu'un soit Cette nuit là Tu t'étais beaucoup Souillé dans la pensée Avant de dormir Tu avais regardé Pour nous Tu avais peut-être Ton mari était en voyage Tu n'as pas beaucoup Pensé à lui Parce que tu as Beaucoup raisonné Ça peut ouvrir une porte Un esprit vagabond Fait te visiter Homme mari de nous Femme de nous Et quand tu pries Tu enlèves ça Dans la tête Il ne va plus revenir Parce qu'entre lui Et toi Il n'y a pas un lien Il n'y a pas un pont Il y a des occasions Des visitations occasionnelles Pour ceux qui écrivent Dans la fréquentation Vous mettez Visitation occasionnelle Il y a des gens Qui vivent des visitations Ça peut venir Peut-être que vous êtes Dans la faiblesse De la prière Et Marie de lui Te visite Quand tu pries C'est tous les gens Qui ont la vie Des prières permanentes Mais quand vous Baissez un peu La vie des prières Vous pouvez être visité Et une fois Tu te réveilles Ça bloque C'est fini Ce n'est pas que Tu as un mari De nuit permanente Non Et à ce niveau là Est-ce que quelqu'un Me suit ? A ce niveau là Tout le monde Peut être visité Même un apôtre Parce qu'on est sur la terre Tout le monde Les diables Combat tout le monde Tout le monde Peut vivre Des visitations occasionnelles Même les chefs de l'État Tout le monde Peut vivre Des visitations occasionnelles Même le pasteur Vous savez En État Homme de Dieu Il y a des gens Toi tu es là Devant la chair En train de prêcher Une personne Tu regardes Toi tu crois Il suit la parole de Dieu Lui il est en train De méditer Il est joli Regarde Regarde sa barre Je vous jure On voit des choses Et la personne La nuit Il vient te tenter Homme femme de nuit Attention S'il vous trouve Et ce jour là Vous êtes faible Il peut arriver A vous toucher Parce que tu étais faible Ce jour là C'est pourquoi Paul dit Nous bronchons tous Tantôt d'une manière Tantôt d'une autre Des visitations occasionnelles Ça peut arriver A tout le monde C'est pourquoi Nous devons toujours Prier Et résister au diable Dans ta prière Il faut toujours Faire la prière De résistance Quand on dit résister C'est faire opposition Deux Il y a des visitations Permanentes Ça veut dire Visitation permanente Ça veut dire quoi Vous êtes en train De vivre Des visitations Des maris Des nuits Mais soit C'est quelqu'un Un ami Une personne Avec qui vous êtes Tout le temps en contact Maintenant Cette personne là Ce n'est pas Il vient chaque jour Il vient par moment Des fois Quand il trouve Que vous êtes dans La faiblesse Il vient Quand vous remontez La prière Il recule un peu Des fois après Si il trouve Il vient C'est une visitation Permanente Et ça Tout le monde aussi Peut vivre ça Des amis A l'église Ici Il y a des gens Qui peuvent vous tenter Dans l'appartement Dans le quartier Il y a des gens Comme ça Dans l'entourage Des fois On vit des visitations Permanentes A tout moment Il y a des gens Qui vivent A part ça Les derniers degrés Il y a des gens Ils vivent Les maris Des nuits Est-ce que quelqu'un Me suit ? Quelqu'un me suit ? Mais ce n'est pas Que c'est une visitation Non C'est un mari Permanent Un mari Permanent C'est-à-dire Que c'est quelqu'un Il a même placé L'esprit Des maris Des nuits Il est capable De placer Même des signes Dans ton corps Il y a des maris Des nuits Qui rentrent en toi Seulement à travers Une cicatrice Que tu as Tu as une tâche Sur la cuisse Et chaque jour Il passe par cette tâche C'est devenu Sa porte d'entrée C'est pourquoi Est-ce que vous me suivez ? Paul l'a dit quelque part Désormais Que personne ne me fasse De la peine Car Je porte Dans mon corps Les marques Qui dit marques Il dit signe Les signes De Jésus Sur mon corps Ça veut dire quoi ? C'est qu'avant On lui faisait de la peine Quand il n'avait pas Les signes De Jésus Mais lorsqu'il n'avait pas Les signes De Jésus Il avait les signes De qui ? Dieu dit Genèse 17 Si vous lisez Verset 9 J'établirai mon alliance Entre moi et toi Et c'est aussi Mon alliance Tout mal parmi vous Sera circoncis Et ça sera le signe De mon alliance Vous porterez La circoncision Dans votre chair C'est-à-dire C'est-à-dire que Faites-moi Qu'un enfant Porte la circoncision Pour Dieu C'est une porte D'entrée Ça le lit Partout il peut être Quand il regarde La circoncision Dieu s'approche Il dit C'est mon enfant Il y a d'autres gens Qui ont des traces Sur le corps Le mari De nous Ne peut pas Te laisser tranquille Non C'est pourquoi État Spirituel La Bible dit L'homme spirituel Juge de tout L'homme spirituel Il doit être capable De juger tout Juger tout Je suis à la fin papa J'ai fini Étant spirituel Étant spirituel Il faut toujours Connaître son corps Et à tout moment Il faut contrôler son corps Même quand tu te laves Quand tu te réveilles Le matin Pourquoi je vois Si le thorax Des traces C'est comme si Il y a quelqu'un Qui m'a Gratté C'est quoi Pourquoi il y a cette tâche Pourquoi il y a cette rougeur Vous ne devez pas vivre Comme des personnes ivres L'homme spirituel Juge de tout Vous devez tout Même sur votre bébé Vous devez à tout moment Examiner le corps du bébé Demander au maman Au village Quand c'est vide le matin Il doit regarder son bébé Pourquoi il y a ça Mais il y a des gens Aujourd'hui Ils peuvent se réveiller comme ça Le visage A gonflé Ça ne lui dit rien Demain Le visage est devenu noir Ça ne lui dit rien Le lendemain C'est rouge Lui Tout est normal Des fois Tu t'éleves Tu as des cicatrices Tu ne sais pas d'où c'est venu Et pour toi Ça ne t'éleves rien Attention Il y a des maris Des nuits Des visitations Permanentes Ça veut dire Il y a quelqu'un à côté Pour lui Toi tu es son partenaire Tu ne peux pas échapper Quatrième degré Il y a des mariages nocturnes Pas seulement C'est un mari Des nuits Permanents Mais il a versé Sa dot Et dans ce cas-là La délevance Ne peut pas tenir Une délevance simple Comme ça Ordinaire Non Le dernier point Ça sera Comment Chasser Le mari Des nuits Que Dieu vous bénisse On va obtenir demain Ça c'est le dernier point On va développer ça Le lendu Lendu Ça ne fait rien Le lendu Ça ne fait rien On est déjà Il ne faut pas fouiller Nous serons ici Le lendu Oh Ça va ? Ça ne va pas ? Des questions Des questions Oui maman Ça commence à devenir intéressant Je vois même des gens Qui ne posaient pas des questions Quand les gens Ils ne parlent pas Commencent à poser des questions Ils se riaient Si c'était Frère Jordan Là j'allais dire non Mais quand les gens Ils n'ont pas l'habitude De parler Pause Et ces séries Allons-y maman Vous parlez de La porte d'entrée Concernant Quelqu'un Qui porte Stérilet Et quelqu'un Qui prend Des pénines Ma question C'est que Quelqu'un Qui fait Une femme Qui fait La ligature Des troncs Et un homme Qui fait La vasectomie Ils ne verront pas Dieu Si tu fais La ligature Tu ne vas pas voir Dieu Je peux vous dire Quelque chose C'est entre nous Seulement C'est entre nous C'est entre nous Mais c'est dans la Bible Job Il avait combien d'enfants Job avait combien d'enfants Auparavant Dix Le diable est venu Il a tué tous les dix Après Job a prié Il n'a pas changé Les femmes Dieu est venu Pour les restaurer Ils ont eu encore Dix enfants Maintenant si Avant Lorsqu'ils avaient eu dix Job avait dit Oh mais j'ai déjà dix C'est trop Ma femme Fait la ligature De troncs Maintenant Le diable vient tuer Tous les dix Pour avoir encore Les dix Il allait faire quoi C'est fini Il y a des choses Qu'on ne peut pas faire Parce que vous Vous ne voulez pas Croire à la puissance De Dieu Mets-toi Genou Dis à Dieu Je n'ai pas besoin D'enfants Pour le moment A l'église Il y a des houppes Stérie Les enfants Que tu devais me donner Là Donnent Oups Stérie Il arrive Des fois Dans le couple Et il ne faut pas Ce produit Maman constate Que C'est moi Là C'est sauté Mais papa Qu'est-ce qui se passe On prie Seigneur Nous ne voulons pas ça Le deuxième mois Ça devient normal Parce que Dieu Est-ce qu'il faut Laissez-moi prendre Les médicaments Qui donne les enfants Dieu Tout ça Vous n'êtes pas Fort dans la prière Et vous ne croyez pas Aussi à la puissance De Dieu Si Dieu est capable De donner des enfants Au couple stérile Maintenant moi Je demande à Dieu En tout cas Je voudrais me limiter Par le nombre Que tu m'as donné Je voudrais me reposer Pour l'instant Donne les enfants A ceux qui n'en ont pas Moi Donne-moi seulement La force De lever Ce que tu m'as déjà donné On prie C'est fini Et Pour ajouter encore A la prudence On reste En train d'observer Le sucre naturel Que Dieu a donné Dernière question Dernière question Maman Non La maman Toi t'es souple La maman bleue Oui Je voudrais savoir Si C'est l'habit De quelqu'un Qui a démarré Que Dieu te bénisse Pendant que La maman Commençait la question Cette histoire C'est ajouté C'est ajouté Dans les portes d'entrée Échange de vêtements Ce n'est pas permis Dans la Bible Échange de vêtements Tes habits là Une autre personne Ne doit pas porter Et toi aussi Tu ne dois pas porter Les habits D'une autre personne Demandez aux femmes Angers Qui sont ici Ils vont vous dire Souvent les mamans Avait l'habitude D'interdire aux jeunes filles De porter Les bagnes D'une autre fille Parce que Si tu portes Les bagnes D'une fille Qui a des pommes Des règles Toi aussi Tu auras des pommes Des règles Et cela Ça se justifie Pardon Tes enfants Entre eux Je n'ai pas compris Tu donnes tes vêtements A tes enfants Oui Par exemple Mais Même à l'église ici Vous pouvez céder Un vêtement A une soeur de l'église C'est différent De faire l'échange Quand vous lui donnez Il va prendre ses vêtements Il ne va pas porter directement Il va amener au pasteur Le pasteur va prier pour ça Après il porte Ça devient son vêtement lui Quand je prends mes soeurs Je donne à mes enfants Je prie pour ça Je donne à mes enfants C'est fini Ça devient pour eux J'ai sanctifié ça Mais quand on fait On se porte des habits Tu prends mes habits Tu portes de l'endroit Moi je porte les tiens Non J'avais une question Le pasteur C'était pour les messages Que vous avez donnés Pas hier Mais avant-hier Quand vous avez dit Deux questions Moi j'avais une question Je n'avais pas posée Je profite parce que J'ai les micros C'était par rapport Au dot Vous avez expliqué Comment est-ce qu'on Copie la dot Parce qu'on se réfère Au coutume Même nous qui sommes ici Vous avez dit Des fois Quand on veut faire Marier nos enfants On veut demander Comment ça se passe Dans vos coutumes Et maintenant Que nous sommes dans Les seigneurs Nous avons des enfants Des filles Si aujourd'hui On veut faire marier Nos enfants Parce qu'on est des chrétiennes C'est recommandé Bibliquement la dot C'est quoi Qu'est-ce qu'on va faire On dit mariage Coutumier Ça veut dire quoi Quand on dit mariage Coutumier Ça veut dire C'est un mariage Qui s'est fait Selon la famille Par exemple Je vais te poser Une question Telle que tu es Vous êtes une maman Votre mari Peut-être Pour vous épouser Son papa Lui avait donné la dot Et il vous a épousé Vous avez eu des enfants Maintenant il dit Il va bouffer La dot de ses enfants Seul parce qu'il est dans le Seigneur Ça ne marchera pas Parce que l'argent est venu Où c'était quelque part C'est comme un emprunt Tu vois un peu Où le jable est en train De lier les gens C'est pourquoi dans la vie Il faut demander des moyens Moi-même je vais épouser Pour mes propres enfants Je vais leur donner la dot Je ne veux pas attendre L'adulte qui provient de la famille Parce que si ça doit venir De la famille Ça devient encore Une autre prison Maintenant que nous sommes Dans le Seigneur Nous voulons nous marier La Bible dit Que le mariage soit honoré C'est encore un piège Ce verset là Tu ne peux pas Faire marier ta fille seule Parce que je suis dans le Seigneur Les autres ne vont pas honorer Tes frères vont apprendre Seulement qu'il a fait marier sa fille Comment ça ? Quand même le mariage C'est un problème de la famille De tout le monde Comment il peut marier sa fille Elle seule C'est comme s'il nous a déconsidérés Ok Que cette fois-là Mette au monde Nous allons voir C'est encore des combats Qu'il faut créer Pour ce qui concerne la dot Il faut toujours partager Parce que si nous rentrons Dans la Bible Même les jours Eliezer est allé Épouser Rebekah Lisez bien Genèse 24 On avait partagé la dot On avait donné aux autres Pour calmer tout le monde D'ailleurs c'est au mieux la dot Je préfère Même si Ça m'appartient Aux n'épouses A ma fille Je prends l'argent Je donne à la famille Prenez bouffer Bénissez seulement mon enfant C'est fini Mais pasteur Actuellement Il y a des parents Comme Parce qu'ils sont dans le Seigneur Ils ne veulent même pas demander Ils disent Donne moi tout ce que tu veux Ou bien ils demandent Des choses On va dire Sur le plan Monétaire n'a pas vraiment De signification Comment vous pensez ? Vous vous encouragez ça ? Ou bien il faut demander Des choses de valeur ? Non Il y a ceci La dot La Bible La Bible n'a pas déterminé Qu'il faut demander autant Ça dépend de l'appréciation Mais moi Je peux dire Je n'ai pas besoin De cet argent Donne moi Deux mille francs Donne moi Vingt dollars Pour moi c'est une dot Mais Quand je vais avoir Les vingt dollars Maintenant Je vais partager Avec mes frères Je vais dire J'avais seulement demandé Vingt dollars Tu vois ce que ça va créer Tout ça Il a demandé Vingt dollars Parce que c'est sa propre fille C'est une façon de nous saboter C'est pourquoi Ces choses là Maman Surtout nous les bantous On a déjà des ramifications Il y a des choses On est déjà lié Il faut toujours Suivre la logique Pas aussi exagéré Parce que Il faut satisfaire tout le monde Pour qu'on bénisse ta fille On est à la fin On va continuer demain Est-ce qu'on peut prier ? On doit prier Nous devons aussi prier Lisez Genèse La Bible dit Quand Jacob A épuisé les sept ans De service Auprès de Laban Il a dit maintenant Laban Donne-moi ma femme Car mon heure Laban A fait quoi ? Il a réuni Tous les gens du village Il a organisé un festin Tu vois le mariage Il faut toujours satisfaire tout le monde Il a associé les autres Parce qu'il s'agissait du mariage Tu ne peux pas faire le mariage de ton fils Seulement dans ta maison Avec ton mari Dire que moi je suis chrétien Je suis dans le Seigneur Ce sont des païens J'ai connu Que Dieu me pardonne Ce n'est pas une façon de dénigrer quelqu'un C'est un exemple malheureux Je connais un collègue pasteur Il est allé poser Une fille Comment on les appelle ? Une fille mouillante De Quintuit Mais là Lorsqu'il est arrivé dans la famille On lui a dit Non pasteur La fille aussi priée Tu dois donner Des histoires de Quintuit Il a dit Non moi je suis un homme de Dieu Je ne fais pas ces histoires C'est la coutume On lui a dit Oui pasteur Tu es un homme de Dieu Dans ton église La fille tu viens la prendre Dans notre famille Ça c'est notre famille Comme toi tu es venu chez nous Tu dois suivre ce que nous nous faisons Il a dit Jamais Moi je ne veux pas ça Parce que je suis pasteur Je vais seulement donner la donne Comme on se marie Et je vais me limiter là Suivez-moi Il a pris la femme On s'est marié Avec lui la même année D'ailleurs lui c'était Quelques mois Vingt mois Jusqu'aujourd'hui Ils n'ont pas d'enfant Il a prié Ils ont gêné Ils ont marché Dans la sanctification La famille a dit Si cette fille là T'appartient Mettez au monde Je peux vous dire quelque chose David était un homme de Dieu Bien païen C'est entre nous David païen Homme de Dieu Il est allé épouser Chez Saoul Vous connaissez Saoul lui a dit Je n'ai pas besoin d'argent Amène-moi sans prépice Masculine de Philistin Il a dit Je suis pasteur Comment tu m'envoies Aller tuer les gens Il est allé faire quoi Au lieu d'amener Sang Il l'a amené au mieux Et il a eu sa femme Maintenant Dites-moi Toi tu vas aller Dans la famille d'autrui Tu les retrouves Avec leurs histoires Après tu te dis Moi je suis enfant de Dieu A César A César C'est ça la connaissance De la Bible Ou soit si tu trouves Et tu ne peux pas marcher Avec cette ultime là Mieux vous abandonnez Allez épouser Dans les maisons Des hommes de Dieu Cantique Ou s'il vous plaît C'est ça la connaissance Je vous remercie Au dessus de tout Et Dieu Ne pas tomber Mais voici Nous sommes la nation Prends notre terre Et l'envoie Et amener ce peuple Dans son héritage Afin que notre joie S'exprime au quotidien Redorait encore Le blason terni De l'identité De notre nation Car il est Dieu Voici un peuple Lentant assis dans les ténèbres Vois se lever le soleil devant Le soleil de la justice Pour le bonheur de tous Pour la joie de tous Et nous célébrons Le Dieu de notre pays Mettons nos cœurs ensemble